Coucou mère louveuse, nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce tuto coiffure de mariée et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà le cheveu pré-ondulé mais vous pouvez très bien commencer ce chignon sur cheveux naturels, lisses ou bouclés ensuite nous allons commencer par une première séparation d'oreille à oreille en arrondi qui remonte vers le sommet du crâne, mais pas trop non plus et on va venir tout simplement isoler la partie du dessus avec une pinte avec la partie du dessous, on va venir tout simplement faire une queue de cheval sauf que là vous allez voir que moi je vais utiliser cet élastique qui est spécial chignon avec deux crochets au bout et il est vraiment super car il suffit de crocheter et de venir tourner tout autour de la queue de cheval ce qui permet de ne pas décoiffer ou de déplacer les volumes mais vous pouvez très bien utiliser un élastique classique une fois fini avec l'aide d'un peigne, vous allez venir vraiment crêper un maximum toutes vos longueurs au niveau de la queue de cheval donc même si ça fait quelque chose de pas coiffé ne vous inquiétez pas et continuez vraiment à crêper vraiment un maximum une fois le crêpage fini, on va venir tout simplement faire comme une grosse torsade qui vient s'enrouler tout autour d'elle-même pour venir faire comme un petit chignon donut ce qu'on va venir tout simplement fixer avec quelques épingles vous allez voir qu'avec une épingle ça tient déjà mais comme c'est votre grand jour ou alors qu'on veut que le chignon reste bien fixé toute la journée n'hésitez pas à venir mettre plusieurs épingles comme je le fais actuellement sachez que vous pouvez également faire cette étape à l'aide d'un boudin pour celles qui ont du mal et une fois fini on va venir tout simplement détacher ses cheveux pour les replacer et passer à la suite pour la deuxième étape je vais venir utiliser mon lisseur du coup je n'oublie pas de protéger mon cheveux avec un protecteur thermique et là j'utilise celui de chez StudioLine donc là comme vous pouvez le voir je ne l'applique pas directement sur mon cheveux car je ne veux pas le mouiller et en mettre de trop du coup j'en mets dans le creux de ma main puis je viens l'appliquer sur toutes mes longueurs et pointes là j'utilise le hot and nice qui est normalement spécifique pour faire durer le brushing list mais comme c'est un protecteur thermique je l'utilise également pour monduler les cheveux une fois le protecteur appliqué je vais venir tout simplement redessiner des boucles avec mon lisseur donc comme vous pouvez le voir je prends des séparations ni trop épaisses ni trop fines car je ne veux pas quelque chose de trop bouclé ni de trop lâche donc je prends vraiment ce qu'il faut pour venir redessiner une grosse ongulation pour celles qui ne sauraient pas utiliser le glisseur pour faire des boucles je vous invite à regarder la vidéo tuto que j'avais fait spécialement sur ce sujet là mais sinon je vous invite également à travailler vos boucles avec la méthode que vous utilisez habituellement à la maison que ce soit avec le glisseur ou les boucleurs spécifiques et là nous allons faire ça sur toute la partie détachée pour toutes celles qui me demanderaient quelle est la marque de mon lisseur c'est un Philips de grande surface mais honnêtement je ne vous le recommande pas car à ce prix là il y en a vraiment des beaucoup mieux d'ailleurs comme il est vieux je sais même pas s'ils le font encore pour tout vous avouer c'est un Philips de grande surface une fois vos boucles terminées on va venir tout simplement les dédoubler avec nos doigts donc faites très attention de ne pas venir bouger le volume du petit chignon en dessous ensuite à l'aide d'un peigne on va venir crêper toutes nos longueurs et pointes de la partie détachée tout simplement pour venir apporter un joli bombé sur le dessus de la tête mais aussi apporter du volume au niveau de nos longueurs et pointes donc Sous-titrage ST' 501 Au niveau du crêpage, ne vous inquiétez pas les filles si vous voyez que ça fait vraiment grosse touffe, voire un peu sorcière car ça va être pris dans le chignon et c'est vraiment ce qu'il faut pour venir le travailler ensuite. Pour celles qui n'aimeraient pas crêper ses cheveux, n'hésitez pas à utiliser les poudres d'hust. Une fois le crêpage fini, comme la première fois, tout simplement, on va venir les replacer avec nos doigts. Et nous passons enfin aux choses sérieuses avec la construction du chignon. Et pour commencer, à l'aide de pinces plates, on va venir dessiner comme une coque sur le dessus de la tête. Donc faites attention au volume et de le placer selon ce qui vous va le mieux. Et ensuite, on vient tout simplement fixer avec une pince plate de chaque côté, comme ceci. Une fois fixé, on va venir encore une fois crêper, mais cette fois-ci très légèrement. Et ensuite, à l'aide d'épingles, cette fois-ci, on va venir fixer la mèche au niveau du dessus pour venir cacher les petites épingles. Une fois cette partie attachée, on va passer aux côtés. Et vous allez voir que ça va être assez simple, car on va s'aider du mouvement des boucles vers l'arrière pour venir placer les mèches, comme ceci, donc sur le petit chignon qu'on avait travaillé tout au début. Et on vient fixer tout simplement avec une épingle. Donc vous avez vu, je récupère une mèche ni trop fine, ni trop épaisse, que je place vers l'arrière sans trop tirer pour avoir vraiment un joli tombé. Et je viens fixer avec une épingle. Donc ce qui permet de vraiment tenir, c'est le fait qu'on ait travaillé un chignon en dessous et qu'on vient coincer l'épingle à l'intérieur. Pour le placement des mèches, il vous suffit tout simplement de suivre le tombé naturel et de venir travailler quelque chose d'assez joli au niveau du volume autour du visage. N'hésitez pas à utiliser de la laque ou des sprays coiffants pour venir fixer les petits cheveux et vraiment venir apporter une fixation de plus à votre chignon, car là, moi, sur la vidéo, je n'en ai pas utilisé, mais c'est vraiment super, super important le jour J. Alors il ne faut vraiment pas oublier cette étape de fixation des filles. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc on fixe les mèches sans trop tirer dessus pour vraiment venir garder ce joli tombé qui apporte un côté très romantique au chignon. Ne vous inquiétez pas pour les pointes arrière, ça on va venir vraiment les placer à la fin. Mais je tenais à vous dire une chose très importante, que ce soit le jour de votre mariage ou le jour que vous portez un chignon, car c'est vraiment très gênant. Donc c'est si vous sentez une épingle qui vous gêne directement ou qui vous fait mal, n'hésitez pas à la changer de suite de place, car sinon vous allez la sentir toute la journée ou toute la soirée et vous allez vraiment avoir un mal de crâne, juste pas possible. Donc vraiment, faites attention au placement des épingles. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais honnêtement les filles, ça ne l'est pas. Il suffit de placer les mèches vers l'arrière et de venir l'épingler. Et je suis sûre qu'avec un petit peu d'entraînement et un petit peu de patience, vous allez y arriver aussi. Donc là, on va passer à l'étape finale et donc on va venir placer les petites pointes. Donc là, moi, je vais crêper un peu, mais vous n'êtes pas obligés de venir crêper également. Et ensuite, avec des épingles, je vais venir les fixer. Donc là, à vous de travailler selon votre feeling et selon le côté coiffé-décoiffé que vous voulez apporter avec la longueur que vous avez. N'hésitez pas à bien laquer et à bien fixer avec vos épingles. Voici le chignon dans sa version simple à porter pour toute occasion. Et voilà maintenant la version mariée, joliment accessoirisée de petites fleurs. Mais vous pouvez vraiment l'accessoiriser avec ce que vous voulez pour un résultat très romantique et moderne. Avec ce côté coiffé-décoiffé et non plus trop sophistiqué comme on avait avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bisous, bisous !